Et cet avion, il est là, en pièce, actuellement en révision. Donc vous avez les ailes qui ont été démontées, le moteur qui a été démonté, venez par là. Cet avion n'est pas n'importe qui. Il fait partie de la famille de Christophe Sénéi depuis sa naissance. On peut même dire qu'il a grandi à ses côtés. Il était là avant l'arrivée des enfants dans la famille, dans la vie de mon père, mon père qui était pilote déjà depuis le début des années 60. Donc c'était un petit peu comme un grand frère. Et lorsque mon père est décédé, se séparer de cet avion, c'était vraiment très douloureux pour moi. C'est des souvenirs, rien que l'odeur qui est caractéristique des matériaux qui sont utilisés, rien que cette odeur me replonge dans mon enfance. Après avoir passé son brevet de pilote en mars dernier, Christophe s'est lancé dans la réparation de cet avion de 1946 qui ne volait plus depuis 2015. Mais il ne peut pas tout faire seul. Pour pouvoir faire de l'entretien ou restaurer un avion, il faut avoir le droit de le faire. Il faut être mécanicien. N'importe qui ne peut pas décider de refaire son avion et de le réparer et de le remettre en service tout seul. Moi, je fais plutôt ce qui est technique, mécanique, etc. Et lui, il va plutôt faire les petites mains derrière, tout ce qui est nettoyage, préparation diverse. Christophe Sénéi a aussi lancé un financement participatif pour soutenir cette rénovation estimée à 150 000 francs. Et si tout se passe comme prévu, l'avion pourrait être prêt à décoller l'été prochain. C'est vrai que c'est un grand rêve, remettre en état cet avion, monter cette association pour continuer à le faire vivre. Et c'est vrai que le but ultime de le piloter moi-même va être un beau clin d'œil à mon papa et vraiment un très très grand plaisir.